Musique Au moins 12 personnes ont été tuées lors des récentes averses qui ont touché plusieurs régions du pays, notamment le nord et l'ouest le week-end dernier. A Port-au-Prince, trois enfants d'une même famille sont décédés à Carrefour dimanche. Sept morts sont dénombrées dans le nord du pays, plus précisément dans la ville du Cap-Haïtien qui a été inondée en partie. Les averses ont également provoqué des dégâts matériels importants dans plusieurs autres communes. Le Premier ministre Laurent Lamotte, qui a présidé une importante réunion d'évaluation de la situation mardi, a annoncé un budget de 34 millions de gourdes pour faire face à l'urgence dans ces régions touchées par les intempéries. Nous avons un délégation qui a été aujourd'hui, qui a été conduit par le ministère, les ministères et plusieurs ministères, qui a été prouvé, et qui a été prouvé, pour faire face à l'infocke, pour faire face à l'aide de la situation de l'action de l'Avancée. Alors, nous avons raison, pour que tout le gouvernement, tout le gouvernement, tout le État a mobilisé, pour ne pas dormir, pour ne plus rien à l'aide de la population. Nous approuvons tout, un budget initial de 34 million qui pourraient être en aide de manière immédiate à la population qui est victime. Nous approuvons tout, un budget initial de la pandémie de situation qui pourraient être en place de solidarité à la victime. Nous gagnons tout, 600 000 tablettes à guatab qui pourraient distribuer à travers des délégations nord-là. Et ceci pour pouvoir préserver l'eau potable pour que nous prenons l'occasion de l'eau pour l'eau. La première dame, Sophia Martelli, s'est rendue au Cap-Haïtien où elle a procédé à une distribution de kits alimentaires et sanitaires. Inauguration ce mardi de l'hôpital La Providence dans la ville des Gonaïves, marquant ainsi une étape importante dans le développement du secteur sanitaire dans le département de l'Artibonite. Cet établissement moderne de 200 lits et doté d'un centre d'urgence ainsi que d'un centre sportif a été construit grâce à un financement du gouvernement canadien. Son fonctionnement sera assuré par le ministère de la Santé publique avec le soutien du Canada durant un an. Environ 4 kilomètres de routes ont été également construits pour faciliter l'accès à ce centre hospitalier. Je remercie très sincère à la coopération canadienne qui a contribué à hauteur de 25 millions de dollars canadiens à la construction de cet hôpital digne de la population antibonitienne. Merci également au gouvernement du Mexique qui nous a permis d'avoir des sources d'énergie alternées à travers les panneaux solaires et qui a aussi contribué à l'amélioration de notre environnement paysager. Merci à tous ceux qui ont participé à l'exécution de ce projet. Merci aussi au ministère des Travaux publics, transport et communication et aux firmes qui nous ont aidés dans la construction à Estrela, qui nous ont aidés dans la route d'accès à l'hôpital. Merci au gouvernement français qui, à travers l'AFD, via la DINEPA, a permis l'adduction d'eau, élément indispensable au fonctionnement de cet édifice, au maintien de sa propreté et à la prévention des infections. L'hôpital de la Providence des Gonaïves est une réalisation majeure qui concrétise l'engagement du Canada en santé maternelle des nouveaux-nés et des enfants en Haïti. En effet, cet hôpital départemental est de 200 lits à une superficie de 10 000 m2 avec plus de 5 000 pièces d'équipement. Cela fournira des soins spécialisés de qualité à la population de tout le département et servira au ministère comme référence pour toutes les infrastructures similaires à travers le pays. Pour le Canada, bien sûr, cette initiative est en droite ligne avec l'initiative G8 en Muskoka pour la santé maternelle, néonatale et infantile. Le résultat ultime visé par ce grand projet de 30 millions de dollars qui a généré de l'emploi pour une moyenne de 120 ouvriers par jour pendant deux ans est l'amélioration de la santé de la population. Cet hôpital départemental permettra aux habitants d'avoir accès à 10 services de santé. L'hôpital La Providence gen kapasite ak posibilite pou goumen kont an pil maladi kap ferraj. Li gen posibilite tou pou kombat epidemi. Asire li ke populasyon toujou gen bon jan informasyon nan fason pou yo jere tet yo, pou yo patrape n'importe maladi, pou bay program sosyal. L'état gen pou medam ak timoun yo, bon jan bourad, epi bay bon jan swen ak tout moun ki ta ka fe akcident sou route national numéro 1 ak tout zon ki antoure liyo. Inaugure yon l'hôpital ki la pou garanti la santé. Pou tout moun toujou fem kwe nou sou bon chimen, pou n'rive mette kampe tout kondisyon pot sib kote tout piti peyyan, ka devlope tout kapasite yo, tout intelijans yo, pou pèmet peyyan dekole tout bon vre. Nou vin we mette nou l'hôpital sa a jodi yan, ka pèmet nou proteje la vi nou, la vi fami nou ak tout piti nou. Yon jan pou nou kagen fos ak sante pou nou konspri avni nou, avek plis konfians, plis asirans, plis dignite. Moun gona yiv, l'hôpital la providence nan se pou nou liye. L'hôpital sa la pou ede, medam yo bay la vi. Pou kembe population en sante, c'est sa kfe bo kote pa nou. M'a mandé nou pou nou kembe le prop, pou nou bal bon j'entretien pou l'ka kontine ba y kouminete a servis ak soin pou l'ontan enko. Le président Martelli a contribué à renforcer les clichés sur Haïti lors de l'interview qu'il a accordé à TV5 dans le cadre de l'émission internationale. C'est l'avis de trois journalistes expérimentés à inviter ce mercredi à la rubrique Le Point. Danny Vallet, Godson Pierre et Rommel Pierre affirment par ailleurs que le chef de l'Etat avait très mal préparé cette longue émission. Suivez tour à tour l'analyse de Godson Pierre, de Danny Vallet et de Rommel Pierre. Il dit qu'il est à son quatrième dialogue. Bon, en fait, tout le monde sait qu'il ne s'agit pas véritablement de dialogue, qu'il y a des consultations en cours. Mais même ça, il n'a pas pu capitaliser sur ce processus en cours, dans la mesure où, normalement, quand on a un pays comme ça qui est en crise, parce que peut-être que lui, il ne le voit pas, mais tout le monde sait qu'Haïti est en crise. Il y a une crise politique en Haïti. Alors, comment un président peut se déplacer comme ça pour une semaine, deux semaines, et plusieurs fois par année, alors que dans votre pays, il y a un problème à résoudre ? Le contexte haïtien actuel ne se prête pas à ce genre de déplacement et ne justifie pas que le président se trouve ailleurs alors qu'il y a une consultation en cours. Une consultation qu'on a mise en veilleuse pour pouvoir justement faire ce voyage. Cette interview arrive à un mauvais moment pour Martelly. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'éléments à fournir. Moi, je pense que le président, en ce qui concerne les consultations, il a un problème. Vous allez voir ça pendant toute l'interview, il ne croit pas dans le processus. Il est dans le processus, et ce n'est pas moi qui le dis, je crois que le professeur Rony Desroches l'a déclaré la semaine dernière, qu'il est en train de rencontrer des gens, mais il ne croit pas trop dans le processus qu'il est en train de diriger. Et vous allez voir qu'il y a des cafouillages dans l'interview. C'est un président qui commence avec un processus, qui ne croit pas que ça va aboutir. Le 12, il attend comme tout le monde pour prendre, adopter ses décisions. Ça, c'est difficile. Et il faut donner raison à un philosophe américain qui disait, ce que vous êtes parle plus haut que ce que vous dites. Donc, vous pouvez dire n'importe quoi. Et le président est pris dans ses habitudes, ses mauvaises habitudes, de dire n'importe quoi ici. Et quand il va à l'extérieur, il pense que ça pourrait marcher. Et ça ne marche pas. Quand il dit que je lâche, on ne le connaît pas. En fait, première chose, je ne serai jamais à la place du président, parce que j'aurais organisé des élections, et comme la Constitution me le demande de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je n'aurais pas accepté l'interview, non plus. Parce qu'une interview de près de 45 minutes à trois journalistes étrangers, sur la politique interne du pays, ce n'est pas normal. D'ailleurs, on avait l'impression que ces journalistes étaient d'une commission parlementaire de l'opposition et que le président était le premier ministre qui répondait à des questions sur la marche du pays. C'est un grand oral. Mais c'est sérieux, un grand oral pour le président. Ce n'est pas normal, justement. C'est pourquoi le président a eu autant de difficultés à répondre aux questions, puisque ce n'était pas normal. Les journalistes étaient, par moments, insolents, trop arrogants même par rapport au président. Très arrogant, et le président lui-même, justement, n'était pas à la hauteur, en ce sens qu'il n'avait pas les questions qu'il faut aux réponses qu'il faut. Toujours sur ce même dossier, le porte-parole de la plateforme politique Réponse Paysan a estimé que le président Martelly s'était bien défendu lors de cette interview. Fendel Monchery a critiqué l'agressivité des journalistes vis-à-vis du chef de l'État. Je suis là, je ne suis pas élégante, je ne suis pas hospitalier, et ensuite, qui baman ont attitude de raciste. Les journalistes français, tout moun konèk kontansuè n'ga vèk Mounsaro, kan pe d'abdou ke e ouro de l'indépendance, fè allusion seulement à tousse, ou de ya kompran ki les Mounsaroï. Et le président n'a question qu'il répond yo. C'est des dossiers que le président a maîtrisé dans le cabinet pendant trois ans de travail comme président de la République. M'a vèk pour qui raison? Pour le président a frustré par la hauteur de réponses qu'il a bâillé. Et nous dit que, réponses, président, yo korek. Président, patap réponde question pour les membres de l'opposition. Donc, et lunettes ki nan jè opposition, lèk tu yo fè a, se pa lèk tu sa a ke chef d'État fè. Donc, président, te gen kalm ni. Président, nan réponses ke la bâillé, li te klèr, li te koutroi anvé rounalisio, li te konvèk yo, el te presi, et nou di ke, disko chef d'État, ou bi entretien sa, mèm kank ke yo dil to l'ong, karenseminut, si rounalisio te vle dure, et a te deux heures de temps, je vous assure ke, président Matéli, ta par la hauteur de tâche li, et ta kembe, kompare, pendant deux heures de temps, et nou di, président, reussi tout nul la, et nou souhaité ke, tout sa ki di, ki signe yo, respecte nan intere, nan profi piya. Le directeur de la police nationale, Godson Aurelius, ne s'est pas présenté ce mercredi au Sénat de la République, où il devait répondre aux questions des membres de la commission justice et sécurité du grand corps, en ce qui a trait au comportement de l'institution policière lors des dernières manifestations. Des sénateurs, assimilant l'absence du responsable de la PNH à un manque de respect, menacent donc de passer à une étape supérieure. Être au Sénat de la République le mercredi 5 novembre à 11h, accompagné du haut état-major de la police, voilà l'engagement que le directeur général de la PNH avait pris par devant la commission justice le 28 octobre dernier. Sans adresser de correspondance, sans appeler au téléphone même un sénateur comme il a l'habitude de le faire à chaque convocation, Godson Aurelius n'a pas mis les pieds au grand corps. Le non-respect de l'engagement public du directeur de la police nationale a eu pour conséquence la déception des sénateurs, membres de la commission permanente. Le fonctionnement de la police, la présumée violation du système de promotion et le point capital, la brutalité policière lors des manifestations, c'est sur cet ordre du jour que portait l'interrogatoire des hauts cadres de la PNH. Pour le président de la commission justice, le sénateur Pierre Franqui Exéus, l'absence de Godson Aurelius est la preuve d'un refus systématique de répondre aux questions des parlementaires. Troisième coup manqué pour la commission justice qui veut à tout prix placer la PNH face à ses responsabilités. En dépit de tout, elle n'entend pas lâcher prise. Donc nous, même au niveau de la commission, nous avons dénoncé comportement M. Godson Aurelius, ce vendeur, comme l'été pour l'engagement aujourd'hui. Il a demandé pour venir dans 15 jours, nous allons consulter les collègues et nous allons révoquer l'autre correspondance encore. Au mercredi 19 novembre, nous avons reconvoqué le directeur général PNH pour nous demander est-ce que le Sénat n'a pas le pouvoir souligné encore ? Outre le fait que la commission souhaite que les hauts cadres de la police donnent des explications, les sénateurs réclament également un retour de la part de Godson Aurelius dont ils ont ratifié le choix. Mais un autre membre de la commission justice, le sénateur Steven Benoit, veut croire que l'absence du DG de la police nationale au Parlement n'est pas un acte gratuit. C'est un exemple venu d'en haut. C'est-à-dire, Godson Aurelius, selon l'élu de l'Ouest, ne fait que suivre les traces du président du CSPN, Laurent Lamotte, qui n'a jamais dénié répondre à une invitation du Sénat. Que le président de la République, que le bon ministre, à travers porte-parole, qu'on se l'engager, y'a ptent impatiemment 12 janvier pou parlementaire ou suspendant merder ou. Ça, chèpe aux affaires, l'illustré, sa supérieure, si qui y'a gène en tête depuis longtemps, c'est que y'a pas kapten poussé na dysfonctionnel ou peut-être disparaît. Donc, y'a pas gène un kène kont pou y'a vint rend la m'en séquence à Mouéli pou venment mandé nous la guerre, nous prenons acte. L'absence du haut état-major de la PNH au Sénat ce mercredi renforce la conviction des sénateurs qui veulent croire que cette institution est en cours de politisation. Le docteur Smith Joseph est le nouveau maire du comté de North Miami en Floride en battant son adversaire Kevin Burns qui avait déjà occupé ce poste. Suivez les premières déclarations enregistrées. Je accepte la task parce que quand je situe et je pense à ce que je dois faire avec le maire et je vais aller au-delà des problèmes de la ville de la ville de la finances de la ville 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 et de la ville de la ville et je suis avec différents de la ville et je sais la task qui me awaitent. de la ville de la ville de la ville de la ville – Sous-titrage FR –